Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve au domaine Chaumont-sur-Loire. Et ça c'est ton château. Oui, on dit mon château parce qu'il y a plus de 103 châteaux et jardins qu'on peut visiter. Donc à travers tout ça, on s'est dit pourquoi pas choisir chacun notre château. Alors moi j'ai choisi le mien et ce sera le tien par la suite. Le mien va être encore plus beau! On se trouve présentement dans la région qui se nomme la Vallée de la Loire. Et comme Val disait, il y a plus de 103 châteaux et jardins qu'on peut visiter dans cette région-ci. Là on a la carte et ce qu'on a fait, Val et moi, c'est qu'on a choisi nos favoris qu'on allait visiter aujourd'hui. On en a visité aussi deux autres hier, le Clos-Lucé et le château de Chambord. On vous parlera de notre expérience un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, on va commencer à aller visiter le château de Valérie. Ça aurait été incroyable que j'aille mon château à mon nom. Tu sais, le château de Valérie. Wow! Je ne suis pas sûr que tu veux t'occuper de tous les jardins et d'entretenir ce château-là, par exemple. Bien non, mais tu n'as pas compris qu'il emploie des gens. Ah, j'avoue que quand tu es assez riche pour avoir un château, il y a des employés en masse pour toi. Bien oui! Je suis wise, moi. Moi, je suis sûr que tu aurais froid dans un château. Mais ce n'est pas sûr qu'il y a 10 millions de foyers. Voyons, Alex! Tu as une solution à tout! Bien oui! Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Non, ça date de presque 1000 ans, en fait. Voilà! Ça doit tellement demander, justement, de beaucoup d'entretien. Ce n'est pas le plus grand jardin qu'on va avoir vu, mais quand même, c'est juste le gazon. On a notre premier coup d'œil sur le château de Chaumont. Il est vraiment beau, pour vrai. Enfin, un endroit en Europe où j'ai réussi à faire voler mon drone. Je me suis fié à la carte d'interdiction de vol et j'ai réussi à trouver un petit spot en bas de la falaise et j'ai réussi à faire voler mon drone à distance du château. Mais tout de même, ça fait des images magnifiques et ça m'a permis de comprendre un peu comment le château est construit. Il fait vraiment comme une forme de U avec une cour à l'intérieur. J'ai bien hâte d'aller découvrir ça avec mes pieds directement à l'intérieur. Ce que j'adore, Val, de ton château, c'est qu'il me fait vraiment penser au château que j'imaginais dans mes rêves. Il y a les tours, il y a le pont-levis, il y a le look, qui a la couleur, on dirait qu'on est dans un rêve. Il est vraiment beau. Et en plus, il est symétrique. Tu sais comment j'aime la symétrie, Val? C'était la chambre de Catherine de Médicis, qui a été la propriétaire du château pendant plusieurs années. C'est présentement l'événement « Qu'en fleurir est un art » ici au château et ça nous donne l'occasion de découvrir des belles pièces artistiques faites en fleurs par des designers de renom d'ici et d'ailleurs. C'est vraiment impressionnant et je trouve qu'ils respectent bien la thématique de chaque pièce. Ici, on est dans la salle à manger et on retrouve vraiment un arrangement floral, mais à thématique nourriture. Il y a comme des petits mini-concombres, des petits pruneaux, des courges. Il y a un petit peu de tout. Il y a même des ananas dans le milieu. Puis, des perroquets. Quand on prend le temps de s'arrêter dans chaque pièce, on se rend compte qu'il n'y a aucun élément qui a été laissé au hasard. Ils ont vraiment pris le temps de travailler sur chaque petit détail. Quand on fait juste lever les yeux au plafond, on voit que les poutres ont toutes été peintes avec des petites fleurs partout. Le manteau de foyer est magnifique avec des sculptures qui lornent. C'est vraiment superbe. Beaucoup de travail ici. ... ... ... ... ... ... Ce qui devait être une salle probablement pour garçons, c'est transformer en salle florale. ... C'était la table de billard qui était ici. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune femme qui joue billard, mais... Il y a certains endroits où ça a vraiment amélioré les pièces, les arrangements floraux, mais je pense qu'ici, c'est la seule date où ça a vraiment un peu détérioré l'essence de la pièce qui était une table de billard. Là, maintenant, c'est bizarre. C'est une salle bizarre. ... ... Le château Chaumont-sur-Loire a été fondé en l'an 1000 par eux de 1er. La position du château était conçue pour surveiller les frontières des comtés de Blois et d'Anjou. Puis en 1465, le château a été rasé et brûlé par le roi Louis XI parce qu'il soupçonnait Pierre d'Ambroise 1er d'avoir fait un complot... ... ... contre le roi. ... contre le roi. Donc, il a fait brûler le château. Et ce que vous voyez derrière nous, bien en fait, c'est la deuxième version du château qui a été reconstruite avec le roi Charles 1er et son oncle qui se sont mis ensemble pour reconstruire ce beau château-là. Puis il servait, bien, entre autres, encore une fois, à surveiller la frontière, mais aussi à toutes les nombreuses fêtes, les parties qu'il organisait ici au château. Et là, maintenant qu'on connaît l'histoire, bien, on comprend mieux pourquoi il servait à surveiller la frontière parce que vraiment, il est à un endroit hyper stratégique. On voit vraiment toute la vallée et toute la rivière en bas. Ça fait que c'est vraiment un beau point pour avoir un superbe point de vue sur toute la région. On est à l'intérieur d'une écurie, puis je viens de voir l'autre côté des calèches. Ça prenait bien un château pour faire la plus belle écurie que j'ai jamais vue. Mais tout ce qui manque, c'est des chevaux et des poneys parce que là, c'est juste comme des installations, mais inutilisées. Ce château-là, c'est mon favori. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de trouver les mots pour le décrire. Mais visuellement, ses rondeurs, sa symétrie, ses jardins de fleurs... La visite du château, elle n'a pas été longue. Je pensais à que ça soit plus long que ça, mais non. Bien, je trouve qu'il y a une taille de fun, justement, pour le découvrir. On n'a pas le temps de se tanner et à se perdre dans un million de pièces. Mais c'est ces jardins qui sont grands qu'on n'a pas réussi à tout voir, même qu'ils offrent un forfait de deux journées pour vraiment avoir le temps de faire la visite complète du domaine. Mais là, nous, on n'a pas assez de temps parce que là, on va aller visiter un autre château aujourd'hui et là, ça va être le mien. Oui! Au revoir Domaine Chaumont sur Loire! Ça y est, on y est officiellement à mon château, le Chenonceau. À mes yeux, c'est lui qui était le plus beau dans tous les châteaux de la vallée de la Loire. Et j'ai compris tout de suite pourquoi, parce que c'est ici que toutes les grandes dames de la France se sont succédées. Et c'est eux qui l'ont aménagé pour qu'il soit le plus luxueux, le plus confortable, le plus beau esthétiquement. Donc, c'est mon château! Je disais que le château de Chenonceau, c'était le château des dames et c'est parce que son histoire a été façonnée par les dames. Premièrement, c'était Diane de Potier qui était installée ici et c'est elle qui a fait construire le pont qui traverse le Cher. La rivière ici, ça s'appelle le Cher. Donc, initialement, le château était uniquement la portion qui est là. Il n'y avait pas le pont. Puis, elle, vu qu'elle faisait de la chasse et de l'équitation, elle voulait avoir un pont pour aller chasser de l'autre côté du Cher. Donc, elle a fait construire ce pont-là. Et il y a comme un petit triangle amoureux aussi ici à Chenonceau parce qu'à cette époque-là, le roi, c'était Henri II. Et Henri II, lui, c'était le mari de Catherine de Mérissi qui était justement au château qu'on est allé voir, le château de Valérie de Chaumont. Et Diane, elle, c'était la favorite de Henri. Et c'est pour ça qu'il lui a offert ce château-là. Mais il y avait comme une petite rivalité entre Diane et Catherine. Et quand Henri II est décédé, c'est Catherine de Mérissi qui a repris le château ici. Et elle s'est inspirée d'un pont qu'elle a retrouvé à Florence, en Italie, pour construire le restant du château sur le pont. Puis venir vraiment l'habiller comme ça. Donc, c'est vraiment le combo de ces deux femmes-là qui ont façonné l'architecture magnifique du château de Chenonceau. C'est drôle parce que j'aurais vraiment cru que ce barrage-là qui a comme été créé par ce pont-là, c'était vraiment d'une utilité militaire. Moi, je m'imaginais que ça servait à barrer la rivière puis à tirer les gens qui essaient de traverser puis qui veulent envahir le château. Mais finalement, en bout de ligne, ce château-là, c'est un des premiers de la région qui a plus été construit ou du moins modifié et aménagé de fonction à être confortable et à être agréable. Puis justement, le pont, lui, avait vraiment une utilité pour le plaisir de la chasse de Diane. Bien, mettons comparativement à Chaumont-sur-Loire, bien, tu sais, lui, il était vraiment sur un accès, tu sais, la rivière, le monde pouvait voyager par là. Alors qu'ici, on est vraiment au milieu de des terres. Tu sais, j'ai... Il n'y avait probablement pas de... Puis tu sais, il peut être probablement que dans les années qu'elle a construit le pont, tout ça, il ne devait plus avoir nécessairement de guerre ou de... Non, puis en fait, c'est ça, on est vraiment beaucoup plus tard dans l'histoire, la construction de ce château-là, c'est seulement il y a 500 ans. Tantôt, on parlait que le château Chaumont, lui, c'est à l'an 1000, puis après, il a été reconstruit dans les années 1400. Oui. Donc, celui-là, il est beaucoup plus récent. Bien, c'est... Bien, Catherine... De Mérissi. De Mérissi, là, elle, c'est justement dans les années 1400, 1500, là. Oui, bien, c'est sûr que c'est dans les mêmes années pour qu'elle ait pu... Elle ait pu habiter celui-là aussi. Ça va-t-il par en bas? Ah, qu'est-ce que c'est pour l'accès aux chaloupes? Trop cool. Ah, puis l'extérieur de ce château-là, les jardins sont incroyables. Les oiseaux qui dansent autour, c'est cool, hein? C'est notre quatrième château qu'on visite. J'ai très hâte de voir l'intérieur, autant que les trois premiers châteaux qu'on a visité étaient super différents. J'ai hâte de voir celui-ci. Puis, on n'a jamais vu les salles de bain ou les toilettes. Peut-être qu'ici, on a une chance de voir comment ça fonctionnait à cette époque-là. C'est cool, le balcon, là. Puis, imagine, genre, la place pour faire les discours, là. Puis, chaque château avait comme leur chapelle à l'intérieur. Comme là, j'ai l'impression que la chapelle est là. Ouais. Ah, ils sont encore là. Les portes. Ils sont belles. Ils sont massives. Oh, que c'est beau. Bonjour. C'est la petite chapelle. T'avais raison, Val. C'est trop beau. T'as-tu remarqué les chaises à quel point elles ne sont pas profondes, mais elles sont super larges? Moi, je dis que c'était pour les robes. Vu qu'elles étaient quand même assez épaisses, bien, tu pouvais t'asseoir sans être pris. Une chose qui m'étonne vraiment depuis qu'on visite des châteaux, on est quand même à notre quatrième château, c'est de voir à quel point la chambre des maîtres, on va dire, est souvent vraiment en entrant directement. C'est comme une des premières pièces qu'on va voir, alors que je me serais attendu à ce qu'ils mettent leur chambre vraiment le plus loin possible, ou au deuxième ou au troisième étage. Mais c'est souvent une des premières pièces en entrant. Fait que j'imagine que c'était plus pratique pour aller se coucher. Je ne m'attendais pas à ça en tournant le coin. On passe de la chambre à un corridor sans fin. On est sur le pont. 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 Je pense que ça, c'est ma pièce favorite à date. Dans tous les châteaux. On dirait qu'on n'avait jamais accès à leur cuisine. Puis avoir tous les outils en place. La tête de sanglier au plafond. C'est vraiment cool. À première vue, ça a l'air d'une pièce de torture. Mais c'était la boucherie. Il y avait vraiment une boucherie complète avec tous les instruments pour... Tu sais, tous les outils sont à portée de main. Tu as vraiment tout ce qu'il faut partout. Tu sais, tu vas accrocher mes pièces de viande. Oh my god. C'est vraiment cool. Ça, je n'ai aucune idée à quoi ça servait. C'était caché. Peut-être pour pomper de l'eau. Puis avoir de l'eau là. Oui. Oui, c'est petit. On est comme dans les arches du pont. Ça devait tellement être bruyant cuisiner ici. Tu sais, c'est déjà à la base hyper éco. Tu imagines toutes les spatules, les chaudrons. Ça, ça aurait été le fun comme visite. Comme revivre le moment et non s'imaginer. De quoi ça avait l'air. De quoi ça avait l'air. C'est Catherine de Médicis. Je pense qu'elle aimait les bébés et les animaux. Elle aimait tellement les animaux qu'elle en a fait un cimetière pour eux. Et sur leur tombe, elle écrivait un poème pour chacun des animaux. Ça, c'est Diane. Ça ressemble. Le chien avec les yeux d'humain. Hé, t'es au téléphone, t'as le mec que c'est une femme occupée. WALLO. WALLO. C'est Yad. Je crois qu'on verra jamais la salle de bain. Peut-être que c'était ça, mais c'est fermé. Fait qu'on saura jamais. Je continue de croire qu'ils utilisaient des bains sur pieds et comme toilettes. Un seau, peut-être. Je pense vraiment qu'ils ont exagéré là-dessus. Ça, j'accepte pas. Ça n'a pas de bon sens un cadre de même. C'est parce que c'est comme un sculpteur qui hésitait entre je vais faire une sculpture ou un cadre. Il a fait les deux. Puis il a mis Louis XIV dedans. Ça donne ça. Mais moi, j'aime pas. C'est trop. Too much. Bon, les goûts d'Alexandre Grégoire, premier. J'étais pas le deuxième, moi. Je sais pas. Bon, je suis le premier. T'es un et deux. Val, c'est moi pis toi le roi et la reine. Vive le roi et la reine! On est sur le balcon du roi et la reine. Alexandre premier, Valérie de Beaupré. C'est cool, là. Il y avait toute une vue sur les jardins de chaque côté. Magnifique. J'avais tort. Tantôt, je disais que la chambre des maîtres était en bas. Mais en fait, c'est d'ici, la chambre des maîtres. Et là, je dis les maîtres, mais c'est plus des maîtresses. Parce que c'est la chambre des reines. Il y a eu cinq reines qui ont habité dans cette chambre-ci. C'est vrai que le lit est un peu plus grandiose qu'en bas. Quand on dit que les murs sont tapissés, c'est vraiment des tapis. Oui, tout à fait. En fait, il raconte des histoires de chasse ici. Parce que la bonne vieille Diane, c'est une amatrice de chasse. Une sportive. Une sportive, la Diane. C'est la chambre la plus sombre. On dormirait bien ici. Oui, oui. Il y a du détail dans tout, partout où on regarde. Même dans les meubles qui sont faits en bois, les lits. Il y a tout le temps une histoire derrière. Ah, c'est fou. Il y avait du temps. Incroyable. Quel travail quand même. Je ne sais pas de quelle façon ils procédaient pour faire tous les tapis. Parce que tous les châteaux sont tapissés de tapis. Qui racontent une histoire. Il faut... On n'a pas vu de boutiques qui font les tapis. On ne sait rien. Il va falloir s'informer. D'après moi, ça serait trop cher. C'est le fun parce qu'on peut comparer la taille du tapis avec toi. Tu sais, les animaux, ils sont tous bien proportionnés. Un gros travail, hein? C'était tous des artistes. Même les planchers. Ils font bien parfois de limiter l'accès aux gens. Parce qu'on voit l'usure créée à force de marcher sur les planchers. Mais on peut voir les anciens dessins qu'il y avait sur la céramique. Ou les anciens motifs. Fait que c'est ça qui conclut la visite de mon château. Ben, ton château, Alex, je pense que ça devient mon préféré aussi. C'était le plus beau, honnêtement. Je pensais que le mien, il y avait quelque chose. Mais lui, une coche de plus. Mais là, on en a visité deux autres. Fait qu'on va vous en parler un petit peu de nos visites d'hier. On a commencé notre journée d'hier au Chambord. Puis ça, ça a été notre plus grosse déception. Puis c'est plate parce qu'on a commencé avec lui. Mais le château de Chambord, ce qui est impressionnant, c'est son architecture extérieure. C'est à quel point il est imposant. Il est énorme. C'est le plus gros, je pense, de toute la région. Mais il est tout en rénovation de l'extérieur. Fait que présentement, c'est pas le temps d'aller le voir. Mais là, ils font comme tout en même temps. Fait que c'est pas juste une partie. Tout est en chantier présentement. Mais c'est correct parce que ça va être beau pour les prochains visiteurs. Donc, vous aurez peut-être la chance de le voir en parfait état. Mais moi, je m'attendais parce que je savais qu'il était en rénovation. Fait que j'avais déjà cette attente-là. Mais j'espérais que l'intérieur soit magnifique aussi. Puis l'intérieur était décevant aussi parce qu'on a lu dans l'histoire que c'est un château qui a été abandonné, qui a été pillé. Donc, ils ont tout volé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il a été complètement vidé. Puis, il est énorme. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment eu le temps ou les moyens de le regarnir comme il était à l'époque. Puis tout ce qu'on voit, c'est des reconstitutions de ce qu'ils pensent que c'était fait à l'époque. Fait qu'on n'est jamais vraiment certain qu'on a vraiment de quoi d'authentique comme on a eu dans les autres visites de châteaux qu'on a faites. Mais je suis quand même content qu'on ait eu l'occasion de le voir. Puis son architecture, je suis convaincu que quand il va être fini les rénovations, ça va peut-être être le plus beau de l'extérieur. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le deuxième château qu'on a visité, c'est le Clos Lucé. Lui, en fait, ce château-là existait déjà, mais c'est Leonardo da Vinci qui l'a habité jusqu'à sa mort. Et c'est là qu'il a fait plusieurs créations. Mais il avait déjà fait la Mona Lisa avant d'habiter ce château. Oui, en fait, il est même parti de l'Italie et il a traversé jusqu'ici pour aller au Clos Lucé puis l'habiter. Puis il a amené trois oeuvres, dont la fameuse Mona Lisa, la Joconde. Puis c'était vraiment, je pense que dans tous les châteaux qu'on a fait, c'était peut-être pas le plus impressionnant, mais c'était le plus amusant à visiter parce qu'ils ont vraiment transformé un peu le château en un musée à thématique de Leonardo da Vinci. Donc on peut voir toutes ses inventions, toutes ses oeuvres. On en apprend vraiment beaucoup sur son histoire. Il y a un immense jardin vraiment interactif avec les inventions qu'on a vues, comment il les a faites. Mais on voit aussi, en réel, on peut jouer avec. C'est vraiment, on a eu vraiment du fun. Je pense que c'était le plus amusant à visiter de la gang. Mettons avoir des enfants, je les amènerais à celui-là. C'est clair. Mais nous, on est comme des enfants un peu dans ce genre de visite-là. Fait qu'on en a vraiment profité. Dans l'ordre, je pense, le plus beau, c'était Chenonceau. Le deuxième, c'était celui de ce matin, Chaumont. Ensuite, le Clos-Lucé. Mais le Clos-Lucé, ici, en première place, si on regarde juste le côté le fun. Puis, en dernier, pour l'instant, Chambord. Mais c'est juste parce qu'il est en construction, parce que je suis convaincu que quand ça va être terminé, il va peut-être remonter la pente. Mais ça, c'est juste les quatre qu'on a vus. Il y en a 100 en trois. Fait que je pense qu'on a du jeu pour revenir un autre jour, un jour plus tard dans cette région-là, puis en visiter d'autres. Mais sinon, nous autres, pour ce petit road trip dans la vallée de la Loire, c'est comme ça que ça va se conclure. Fait que nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada